Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à cette vidéo où on va parler du diagnostic positif du lymphome de Hodgkin. Et premièrement sachez que les circonstances de découverte de cette maladie sont stéréotypées. Le début est généralement insidieux, très progressif. Dans 80% des cas, la maladie est découverte par une abélopathie superficielle. La localisation cervicale et susclaviculaire sont révélatrices dans 60 à 72% des cas, alors que la localisation axillaire se voit dans 5% des cas au début de la maladie. L'interdit inguinal n'est retrouvée que dans moins de 10% des cas. Ces agynoplasties sont assez particulières, elles sont de volume variable, de taille différente, au sein de même groupe ganglionnaire. Elles sont assez nitriques et fermes, mais un peu élastiques, mobiles et non adhérentes au plan superficiel et profond, sans caractère inflammatoire, et donc elles sont de règle indolores. Mais certains patients décrivent parfois une douleur à l'ingestion de boissons alcoolisées, surtout dans les formes cervicales. Elles peuvent parfois présenter au début de la maladie des épisodes de régression spontanée, mais cette régression est incomplète. On appelle ça le signe de l'accordéon. Et rappelez-vous, une localisation subslaviculaire isolée est associée dans 90% des cas à une atteinte profonde médiastinale, sous forme d'un complexe cervico-médiastinal. Mais parfois, la maladie peut être révélée par des poléadénopathies généralisées et fibrilles. Dans 10% des cas, le diagnostic est fait à partir de la découverte d'adénopathies médiastinale révélée par un télétorace systématique, ou par des signes respiratoires compressifs. Mais il faut se rappeler que le lymphome de Haughty n'entraîne habituellement pas de signes compressifs, et que ces derniers sont extrêmement rares. Les adénopathies sont situées dans le médiastin antero supérieur. Il s'agit d'images arrondies, de taille inégale, donnant un contour polycyclique, asymétrique, sans signe de compression. Cet aspect est appelé « aspect encumilé ». La radio de profil du thorax montre le comblement de l'espace clair rétrosternal, et des adénopathies hilaires interbranciques peuvent être observées. En tous les cas, la découverte d'adénopathies médiastinale doit nous amener à calculer l'index médiastinothéracique, ou l'IMT. Mais on reviendra sur ce calcul dans une prochaine vidéo. Dans 10% des cas, le diagnostic peut être évoqué devant une altération de l'état général, avec la présence de signes généraux, tels que la fièvre, les sueurs nocturnes, ou l'amigrissement. Plus rarement, on peut retrouver un prurite généralisé, tenace, résistant au traitement habituel. Il existe d'autres modes de révélation, tels que les formes spléniques, neurologiques, des pancytopines, mais ces modes de révélation sont rares. Enfin, il faut se rappeler la possibilité non exceptionnelle de découvrir une maladie d'Houchkine, c'est des sujets porteurs du VIH. Le diagnostic est orienté par la fonction ganglionnaire, qui montre parfois la présence de cellules de Ritz-Pembert typiques. Mais à quoi ressemblent ces cellules ? Il s'agit de grandes cellules, de 50 micromètres de diamètre, un noyau bilobé, avec une chromatine qui est finement réticulée et des nucléoles volumineux préominents et un cytoplasme basophile, ce qui donne un aspect en masque de carnaval, ou œil de hibou. On peut retrouver aussi des cellules de Houchkine. Ce sont des précurseurs de la cellule de Ritz-Pembert, et qui ressemblent à de grands immunoblastes, aux noyaux monolobés, avec des nucléoles volumineux. La cytoponction peut révéler aussi un environnement cellulaire évocateur sous forme de granulants, tels que des polynucléaires neutrophiles et osinophiles, des léphosites, des plasmosites et des histiocytes. La cytoponction est un geste qui est simple, anodin, et qui peut se faire en constatation externe. Mais rappelez-vous, il ne s'agit qu'un élément d'orientation diagnostique, et non pas d'un élément de diagnostic positif. Alors que la biopsie ganglionnaire est nécessaire et obligatoire pour le diagnostic positif, quelle que soit la localisation ganglionnaire. Seule l'histologie peut mettre en évidence les quatre signes histopathologiques qui participent à la définition du lymphome de Hodgkin, à savoir la destruction de la structure normale du ganglion, la présence de grandes cellules malignes d'Hodgkin et de cellules de Ritz-Pembert, la présence d'un granulome inflammatoire, et enfin la présence d'un certain degré de fibroses. Ces quatre signes sont à la base de la classification OMS du lymphome de Hodgkin. La classification OMS de 2016 définit deux quantités histologiques bien distinctes. D'un côté les lymphomes de Hodgkin dits de type classique et les lymphomes de Hodgkin de type non classique. Les lymphomes de Hodgkin de type classique ont été subdivisés en quatre types bien distincts selon la classification de Luxray. Le type 1 est le type dit riche en lymphocytes classiques et qui constituent 5% des lymphomes de Hodgkin. Il s'agit d'une prolifération de petits lymphocytes parmi lesquels baignent quelques rares cellules de Ritz-Pembert. Et ce type 1 riche en lymphocytes a été pendant longtemps confondu avec le paragranulant nodulaire de Popema et de Lenert. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur cette entité avec plus de détails. Le type 2 c'est le type dit scléronodulaire classique. C'est la forme la plus fréquente. Elle constitue 70% des lymphomes de Hodgkin. Dans ce type, la prolifération lymphomateuse est sous forme de nodules. Ces nodules sont entourées d'une fibrose faite de lame de fibres de collagène, d'où le nom de scléronodulaire. A l'intérieur de ces nodules, on retrouve un nombre plus ou moins important de cellules de Ritz-Pembert, des lymphocytes et des cellules du granulant. Le type 3 c'est le type dit à cellularité mixte classique et il constitue 20 à 25% des lymphomes de Hodgkin. Et comme son nom l'indique, cette forme est une mixture de cellules. La population cellulaire inflammatoire est abondante, formée de cellules lymphoïdes, de plasmocytes, d'histiocytes, de polynucléaires neutrophiles et eugénophiles, avec des amas de cellules épithéliales dont l'ensemble constitue le granulant. Parmi ces cellules du granulant, des cellules de Ritz-Pembert typiques. Enfin, le type 4 qui est le type à déplétion lymphocytes classique. C'est la forme la plus rare car elle ne concerne que moins de 5% des lymphomes de Hodgkin. Et dans ce type 4, la prolifération lymphomateuse est riche en cellules de Ritz-Pembert avec une déplétion, c'est-à-dire une rarification des lymphocytes normaux. Maintenant, on passe à la deuxième entité de lymphomes dits non classiques, qu'on appelle aussi le lymphome nodulaire à prédominance lymphocytaire, ou encore le paragranulum nodulaire de Popema et de Lenert. Il s'agit d'une forme rare car elle ne concerne que 5% des malades. Elle doit être distinguée du type riche en lymphocytes classiques. Et ceci pour 3 raisons. Premièrement, cliniquement, cette forme est le plus souvent localisée et évolue lentement. Et le traitement standard du lymphome de Hodgkin classique n'est plus recommandé. Une abstention et surveillance du malade ou une petite radiothérapie localisée sont des options thérapeutiques possibles pour ces malades. La deuxième particularité de ce lymphome de Hodgkin dit non classique est l'aspect des cellules tumorales, qui sont de grande taille, avec des noyaux volumineux, clairs, polylobés, contenant de nombreux nucléodes, donnant l'aspect de Popcorn. Enfin, l'humino-phénotype de ces cellules dit non Popcorn est assez particulier car elle porte les protéines CD20 et CD79A alors que le CD15 est absent. Dans le lymphome de Hodgkin, l'humino-histochimie est un examen anatomopathologique qui permet la détection de certaines protéines sur les cellules tumorales, et ceci à l'aide d'anticorps monoclonaux. Ces anticorps sont capables de se fixer sur ces protéines et donc de colorer les cellules tumorales. Dans le lymphome de Hodgkin classique, les cellules de Richtenberg sont CD15 positif et CD30 positif, alors que le CD45 et le HEMA sont négatifs. Le CD20 est négatif dans 70% des cas de lymphome classique, alors que la LMP est positive dans 50% des cas. Rappelez-vous, la LMP est un signe de présence du génome de l'EVV dans la cellule de Richtenberg. Nous avons écrit ce phénomène dans notre première vidéo. Par opposition, le phénotype des cellules en popcorn dans le paragranulant de Popema et de l'ENERC, le CD15, le CD30 et la LMP sont négatifs, alors que le CD45, le HEMA et le CD20 sont positifs. Mais vous allez me demander quel est l'intérêt de l'immunohistochimie dans le diagnostic du lymphome de Hodgkin. Sachez que dans certaines pathologies, il existe des cellules qui ressemblent à la cellule de Richtenberg, qu'on appelle les cellules Stembergoïdes ou encore les cellules de Richtenberg-like. Ces cellules peuvent se voir dans les lymphomes primitifs à grande cellule BA ou dans les lymphomes anaplasiques à grande cellule ALK positif. Et dans ces cas particuliers, seule l'immunohistochimie permet de faire le diagnostic différentiel. En conclusion, la cellule de Richtenberg peut être parfois très trompeuse. Mais si l'immunohistochimie met en évidence le phénotype spécifique, cette cellule devient pathognomonie du lymphome de Hodgkin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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